Les coulisses de Booking.com, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant ! Salut c'est Mathieu, créateur du mouvement des super-hôtes et dans cet épisode on va voir les coulisses de Booking.com, le mastodonte ! Mais avant ça, si tu souhaites avoir tous les outils et formations qu'on offre aux abonnés de la chaîne YouTube, abonne-toi et clique maintenant sur le bouton « s'abonner » et la cloche pour être sûr de ne rien manquer de recevoir justement toutes ces formations qu'on offre et tous ces outils aussi parce qu'il y a un pack également qu'on offre au moins aux abonnés de la chaîne YouTube. Donc abonne-toi tout de suite si ce n'est pas déjà fait ! Donc là je vais partager les coulisses au travers d'un reportage, donc je suis sur la chaîne « Investigations et enquêtes » et en fait ce qui se passe c'est qu'ils ont fait une vidéo sur Booking.com et on va la regarder ensemble. Et je vais te faire mon retour en live à chaud, on va voir comment ça se passe. Et voilà, donc j'avais commencé à regarder les 10 premières secondes, mais je me suis arrêté, je me suis dit non ! Je vais filmer ça comme ça voilà, on va vivre ça ensemble et puis voilà. Donc on y va, c'est parti ! Oui bonjour, je m'excuse, je suis Julien de Booking.com, on a été coupé. Est-ce que je pourrais parler à Zacharia s'il vous plaît ? Et Zacharia va passer un mauvais moment, car Julien dispose d'un redoutable mouchard qui pointe du doigt les hôtels en petite forme. La veille, ce 3 étoiles a connu un léger coup de mou dans les réservations. Je commence à me demander s'il n'y a pas eu un souci hier. Ok, écoutez. Ce mouchard qu'il a mis sur la piste de Zacharia, nous l'avons déniché dans le contrat remis aux hôteliers, les conditions générales de prestation. Et au chapitre 4 apparaît une notion fondamentale dans le business de Booking, le taux de conversion. What ? Le taux de conversion, tu vois ? Bah voilà, si tu suis super hôte, combien de fois j'en ai parlé aussi ? Super important. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Julien ne jure que par lui. C'est très simple. Si vous avez 100 personnes qui visitent la page d'un hôtel, si une personne fait l'hôtel, vous avez un taux de conversion de 1%. En clair, plus l'hôtel est attractif, plus son taux de conversion sera élevé. En moyenne, chez Booking, 5% des internautes qui visitent une page d'hôtel finissent par acheter. Donc, sur 100 visites, il y en a 5 qui recherchent une date à une date. Sur 100 personnes, il y en a 5 qui sont censées réserver. Donc, tu vois, c'est la moyenne, ce qu'ils te disent. Et ça, pour la petite anecdote, tu l'as dans ton extra netbooking. Quand tu vas dans Rapport en haut à droite, tu peux voir justement tes statistiques. Les employés suivent de très près leurs hôteliers. Car une fois rentrés dans le système Booking, pas question d'attendre que le client arrive tout seul. La firme hollandaise ne va plus lâcher ses adhérents jusqu'à se mêler de la façon dont ils commercialisent leurs chambres. C'est le job de Julien. Ce commercial passe au crible plus de 150 hôtels pour bousculer un peu ceux qui sont à la traîne. Ce matin, il a repéré un deuxième hôtel pas assez attractif à son goût. La veille sur 309 vacanciers qui ont consulté sa page, seuls 3% ont réservé. Il y a une chose qu'on n'a pas mis en place, qu'on devrait à mon sens, c'est-à-dire mettre les réservations de dernière minute disponibles sans carte de crédit. Il lui propose une solution un peu risquée. Accepter des réservations sur Internet sans demander le paiement à l'avance par carte de crédit. Ça permet de faire des réservations de dernière minute pour des clients qui ne viendraient pas nécessairement sur ton hôtel, qui arrivent sur Paris sans réservation. Et le fait de leur faciliter le procédé de réservation, ils auraient tendance à prendre ton hôtel plus qu'un autre. Pour Booking, cette méthode ne coûte rien et elle peut inciter des clients à cliquer encore plus vite sur « réserver maintenant ». En revanche, pour l'hôtelier, il court le risque de ne pas être payé en cas d'annulation à la dernière minute. Là, ce qu'il conseille, c'est pour les réservations de dernière minute, lui, c'est qu'il autorise les encaissements sans que… En gros, la personne arrive sur le site de Booking, elle s'apprête à réserver. Elle peut réserver sans mettre sa carte de crédit en fait. Donc ça, ça peut marcher par contre. Je te conseille d'automatiser derrière dans les messages l'envoi d'un lien de paiement. Tu peux le faire avec Superhote avec le montant de la réservation comme ça avant qu'il arrive. Et bien derrière, la personne, elle règle et t'es pas obligé d'être sur place pour récolter tout ça. Et après, tu automatises les cautions. Ça, tu peux le faire avec Superhote aussi. Alors, le tenancier demande à réfléchir, mais Julien le presse un peu. Si tu veux essayer de revenir vers moi, on va dire assez rapidement pour qu'on puisse activer ça. Et puis après, moi, je le mettrai en place et puis encore une fois, tu pourras le retirer toi-même si tu le veux. Ok ? Je te dis à bientôt. Allez, revoir. Ne négligez aucun détail. Voilà comment Booking fait le forcing auprès des hôteliers pour vous inciter à passer à l'achat. Quitte à utiliser parfois des techniques encore plus persuasives. À quelques jours des fêtes de fin d'année, c'est le rush. Le site doit profiter des vacances pour vendre autant de nuits d'hôtel que possible. Pourtant, malgré la pression, ici comme à Amsterdam au premier abord, l'atmosphère est plutôt à la détente. Donc là, on voit, c'était un petit extrait. Je mettrai le lien de la version complète. Mais ça, c'est pour te dire que je suis quand même assez surpris. Mon ressenti, je suis assez surpris. C'est la première fois que je vois qu'ils sont assez pushy, que c'est Booking qui va aller vers l'établissement pour lui dire qu'il faut améliorer ceci, cela. Donc après, je me dis qu'ils contactent les personnes qui ont des mauvais établissements, entre guillemets, qui ne leur apportent pas, je pense, assez de commissions. Donc là, quand même, tu as vu quelques métri-clés. Il t'indique que c'est important de maîtriser le taux de conversion, 5 % en moyenne. Tu as eu quelques techniques. Et ce que je ferai, c'est que je vais essayer de récupérer le reportage en entier. Je pense qu'il doit être quelque part sur leur chaîne. Et puis, peut-être qu'on le regardera en global ensemble ou pas. Mais bon, voilà. Indique-moi si tu as aimé ce petit format parce qu'il y a plein de reportages comme ça autour de la courte durée de l'immobilier. Et puis, comme ça, je me ferai un plaisir de partager tout cela avec toi. Donc, je n'en dis pas plus. Ce qui se passe, c'est que j'organise prochainement un atelier où justement, on va augmenter. Je vais te montrer toutes les techniques de « geek », entre guillemets, pour augmenter ton taux de conversion, pour avoir plus de personnes qui réservent ton annonce une fois qu'ils l'ont visitée. Donc, je n'en dis pas plus. Tu cliques. Il y a un lien qui se trouve juste en dessous. Tu cliques dessus et puis dans la description. Et je te dis à très vite lors de l'atelier en ligne où j'optimiserai tes annonces en live. À très vite. Boom ! 10 ans. 10 ans. 4 ans. 2 ans.